Cette aquarelle, je l'ai complètement ratée, on ne voit pas ce qui se passe, les pigments n'en font qu'à leur tête. Celle-là aussi, je l'ai ratée parce que les pigments oranges ici se sont complètement déplacés vers la gauche. Et celle-là aussi, je l'ai ratée parce que les reflets, je voulais laisser un peu de lumière et les pigments ont tout recouvert ici. J'avais essayé de réaliser ces trois aquarelles il y a quelques années, mais impossible, les pigments partaient dans tous les sens. Et aujourd'hui, après avoir formé des milliers d'élèves à l'aquarelle et pour en avoir accompagné personnellement des dizaines, je me suis rendu compte que eux aussi, leurs pigments partaient dans tous les sens. C'est pourquoi dans cette vidéo, vous allez découvrir les trois erreurs qui font que vos pigments partent dans tous les sens, ainsi que les solutions associées. Et une fois que vous saurez corriger ces trois erreurs, vous aurez le contrôle et la maîtrise sur vos pigments et vous serez capable de réaliser des aquarelles beaucoup plus abouties, comme celle-ci que j'ai réalisée la semaine dernière. La première erreur consiste à déposer du pigment sur un papier qui est trop humide. A titre d'exemple, ici, je vais faire une zone qui n'est pas trop humide. Voilà, ça c'est un lavis qui n'est pas trop humide. Et à côté de ça, là, je vais positionner un lavis avec beaucoup plus d'humidité. Et pour le coup, je rajoute beaucoup plus d'eau sur ce lavis-là. Là, on a un lavis qui n'est pas trop humide et là, on a un lavis qui est extrêmement humide. Je prends du pigment et d'un côté, hop, je mets une trace. Et de l'autre côté, hop, je mets également une autre trace. J'ai essayé de conserver à peu près le même dosage au pigment sur le pinceau. Et ici, vous allez voir la réaction des pigments sur le papier. Sur le deuxième lavis, bien plus humide, les pigments se sont beaucoup plus déplacés que sur le premier lavis. Donc la solution pour éviter que les pigments ne partent dans tous les sens, c'est d'attendre que votre lavis sèche. Et là, typiquement, sur la partie supérieure, c'est un petit peu plus sec. Donc si je repasse ici, les pigments vont se déplacer, mais beaucoup moins qu'en dessous. Parce que j'ai laissé quelques secondes, quelques dizaines de secondes, pour que le deuxième lavis sèche un petit peu plus. Et là, vous allez voir le résultat au niveau de la vidéo. Cette partie-là sera beaucoup plus proche de l'effet qu'on obtient ici que de cet effet-là. Et là, vous voyez l'énorme flaque que j'obtiens montre que ce lavis-là était beaucoup plus humide que celui-là. Je récupère l'eau ici pour éviter de laisser une trop grosse flaque en bas. La deuxième erreur qui fait que vos pigments partent dans tous les sens, c'est que vous ne connaissez pas la volatilité de vos pigments. Ce concept de volatilité est particulièrement vicieux. Et pour illustrer ce concept, je vais prendre trois pigments. Le bleu primaire, le bleu outre-mer et le turquoise de cobalt. Les trois de la marque Winsor & Newton. Là, je vais faire trois petits lavis. Je mets un peu de couleur pour que vous voyez. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième. Globalement, j'essaie de maintenir à peu près le même niveau d'humidité sur chacun de ces lavis. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Je prends mon pinceau à poils synthétique. Je prends du bleu primaire. Je prends pas mal de pigments avec un petit peu d'eau. Et ici, je passe un coup de pinceau. Et on va observer ce qui se passe. À côté de ça, je rince complètement mon pinceau. Je prends du bleu outre-mer cette fois-ci. Donc, c'est pareil. J'essaie d'en prendre pas mal avec un petit peu d'eau. Et là, je passe ici. Et enfin, je vais prendre le turquoise de cobalt. Pas mal de pigments et de l'eau. Et là, c'est pareil. Je vais passer ici. Et là, vous voyez, la réaction du turquoise de cobalt nous montre clairement que ce pigment est plus volatil. C'est-à-dire que dès lors que vous allez le déposer sur le papier, il va s'écarter beaucoup plus vite que les autres pigments. De la même manière que le bleu outre-mer est légèrement plus volatil que le bleu primaire. Parce que le bleu primaire, comme ici, ma planche est légèrement inclinée, il va avoir tendance à descendre. Mais vous voyez qu'il n'est pas vraiment remonté. Là où, dans le bleu outre-mer, les pigments sont légèrement remontés. Et dans le turquoise de cobalt, ils sont encore plus remontés. Et un des pigments les plus volatiles que je connaisse, et là, vous allez voir, hop, quand je positionne à quel point ça s'écarte, le rose permanent ou le rouge primaire est un pigment qui est extrêmement volatil. Et pourtant, ma planche est inclinée. C'est-à-dire que les pigments vont avoir tendance à aller vers le bas. Et ce concept de volatilité explique tellement de choses à l'aquarelle, notamment le fait que vos pigments partent là où vous ne voulez pas qu'ils aillent. Et la solution pour maîtriser la volatilité des pigments, c'est d'une part de connaître leur volatilité, justement, en faisant ce genre de test. Et d'autre part, de jouer sur l'inclinaison de votre feuille, de telle manière à compenser la volatilité des pigments pour que ceux qui partent complètement vers le haut, en inclinant votre papier vers le bas, ça va revenir vers le bas. Si vous trouvez ce contenu utile, je vous invite à imaginer l'impossible. Qu'est-ce qui vous semble inaccessible à l'aquarelle aujourd'hui ? Est-ce que c'est créer de magnifiques aquarelles dans la spontanéité, la légèreté et le lâcher-prise ? Est-ce que c'est être capable de capturer l'ambiance et l'émotion d'un lieu qui vous touche ? Est-ce que c'est le plaisir d'offrir, de montrer ou d'exposer des aquarelles dont vous êtes fier ? Quelle que soit votre réponse, ma spécialité est de vous aider à rendre cette chose qui vous semble aujourd'hui impossible à l'aquarelle, possible. Pour découvrir ma méthode exacte et 100% gratuite qui va vous permettre d'accomplir l'impossible à l'aquarelle, il vous suffit de cliquer sur le bouton en description de cette vidéo, de renseigner votre adresse email et de cliquer sur le bouton pour valider. Place à la troisième erreur qui fait que vos pigments partent dans tous les sens. J'ai fait deux petits lavis ici et regardez ce qui se passe. Quand je prends beaucoup de pigments et que je prends également beaucoup d'eau, tac, ici je positionne mon coup de pinceau et vous voyez que ça commence à partir dans tous les sens. Et du coup la solution pour que ça ne parte pas dans tous les sens, c'est de prendre un pinceau qui charge beaucoup moins en eau déjà, de prendre du pigment, mais une fois que vous avez pris votre pigment, ce que vous faites c'est que vous retirez de l'humidité ici, comme ça, et là, lorsque je passe, ça va beaucoup moins se diffuser que sur la partie supérieure. Et le truc c'est que parfois ça se joue à rien du tout. Si je n'avais pas retiré ma goutte ici, les pigments se seraient beaucoup plus diffusés. Alors pas autant que sur la partie du haut, mais ça se serait quand même beaucoup plus diffusé. Du coup, si vous avez l'impression que vos pigments n'en font qu'à leur tête, assurez-vous d'attendre un petit peu plus pour pouvoir positionner vos pigments. Connaissez la volatilité de vos couleurs et c'est la raison pour laquelle je vous conseille de ne pas en avoir beaucoup. Et dernier point, limitez l'eau que vous mettez sur votre pinceau avant de poser les pigments sur votre papier. Et si vous arrivez à maîtriser ces trois techniques, alors vous serez capable de réaliser ce type d'aquarelle en maîtrisant ici le mouvement des pigments pour réaliser ce beau reflet. Vous serez capable de réaliser ce type de terre où là, les pigments, vous voyez, qu'ils ne se diffusent pas tant que ça dans la terre. Ou encore ce type d'aquarelle où vous voyez que j'arrive à mieux maîtriser le mouvement des pigments pour pouvoir suggérer cet arrière-plan avec des arbres. Merci.